Musique Quelque chose s'est réveillé. Vous l'avez senti. Salut ! Faut vraiment que j'arrête avec cette intro quand même au bout d'un moment. Bonjour à tous, c'est Kevin Gamedou et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo reaction trailer sur le film que j'attends le plus cette année. Il s'agit bien sûr de Star Wars The Rise of Skywalker qui enfin, enfin ont sorti une nouvelle bande annonce un petit peu plus longue que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Qui va nous révéler un petit peu plus de ce que nous allons attendre, enfin ce que nous allons voir dans ce film. Donc je suis vraiment ultra hypé. Il est 4h du matin. J'ai bu deux cafés pour rester bien éveillé pour voir cette bande annonce. Voilà, je voulais vraiment découvrir cette bande annonce, en fait pratiquement quand elle sort. Bon je sais, je suis complètement fou. En tout cas voilà, je vais tout de suite la lancer parce que je suis trop impatient et on en parle après. Go ! C'est un instinct. A feeling. The Force brought us together. We're not alone. Good people will fight if we lead them. People keep telling me they know me. No one does. But I do. You. Long have I waited. And now. You're coming together. Is your undoing. What, uh, what are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir. At my friend's. Confronting fear. It's the destiny of a Jedi. Your destiny. The Force will be with you. Always. Always. Fini. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette bande annonce de Star Wars Rise of Skywalker ? Alors, tout d'abord, bien évidemment, je suis totalement hypé par ce film. Personnellement, je trouve qu'il y a vraiment tout un travail sur les planètes, bien mieux que les deux autres. Il y a l'air d'avoir des environnements assez intéressants. Des plans que j'ai vu, enfin, les plans de bataille, à mon avis, la bataille va juste être folle dans ce film. Les combats vont être superbes, je pense, franchement. Puis, merde, moi, je suis désolé de l'exposition, mais c'est quand même le dernier film de la saga sur les Skywalker. Donc, s'il y a d'autres trilogies qui viendront après ça, ça ne parlera plus des Skywalker. Donc, on n'entendra plus jamais parler de Skywalker, de Dark Vador, de Rey. On n'entendra plus parler ni de Kylo Ren. Tout ça, ça sera fini. Donc, effectivement, on a eu quand même neuf films qui parlaient des Skywalker. Donc, on ne va pas se mentir, c'est quand même énorme. Mais ça fait quand même quelque chose, en fait, de se dire que ça va finir. D'ailleurs, c'est marrant parce que cette année, il y a beaucoup de choses qui ont fini. Game of Thrones, voilà, j'ai été assez déçu. Endgame, moi aussi, j'ai été un peu déçu quand même de Endgame. Donc, j'espère que Star Wars, je ne vais pas être déçu. Pour ce qu'on a vu là, franchement, je suis totalement hypé. Je pense que J.J. Abrams va faire un meilleur travail que Rian Johnson. Je ne m'en suis toujours pas remis de Star Wars 8. Je sais, je sais, il y a un poster derrière. C'était un rite que j'ai à chaque fois. Pour chaque Noël, je me prends le poster en métal derrière moi d'une fille. Mais franchement, il ne mériterait même pas. Bon, l'affiche est très belle, c'est pour ça qu'il est là. Mais c'est tout ce que c'est le film. L'affiche est très belle, mais le 8 était une catastrophe. D'ailleurs, vous avez peut-être vu, à un moment, il y a Rose. Qui se balade dans... Donc, j'espère, j'espère, j'espère qu'elle sera moins importante que dans le 8. Parce que franchement, c'était un personnage ridicule. Ou alors, au moins, qu'elle a évolué. En tout cas, je ne sais pas du tout comment on va faire J.J. Abrams pour rattraper les erreurs du 8. Mais s'il y arrive, je dis chapeau. Et franchement, la bande annonce comme ça. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Rise of the Skywalker, mon réaction trailer. J'espère, bien sûr, que vous êtes autant hypés que moi. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et bien sûr, que la force soit avec vous. Oh. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501